Musique Une délégation conduite par le chef d'état majeur des forces armées, le maréchal Bramugula a visité le centre de formation technique de combat d'Awashal. Musique La première semaine numérique de l'Ethiopie se tiendrait pendant 5 jours du 26 au 2 mars 2024. Musique Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gerdemo avec le journal du lundi 26 février 2024. Restez avec nous. Une discussion publique a eu lieu dans la sous-ville d'Arada à Addis Abeba sur le thème « Notre voyage pour créer de la richesse, les défis auxquels nous sommes confrontés et les prochaines orientations auxquelles ont participé des représentants de diverses sections de la société ». Le vice-premier ministre Temeskent Urune, le vice-président de l'État d'Orumya, Awelu Abdi, et le chef de la branche du Parti de la prospérité d'Adis Abeba, Moghes Palcha, ont assisté à la réunion. Au cours du forum, des questions et des commentaires ont été soulevés par les participants concernant « Les problèmes de paix est une bonne gouvernance de création d'emplois, de développement et de coûts de la vie ». Il a donné des explications détaillées sur les questions et commentaires fondamentaux soulevés par les participants. Dans son explication, il a mentionné que même si de nombreux travaux de développement prometteurs sont réalisés par le gouvernement éthiopien, il existe également des défis. Et il a souligné que la source du pouvoir en Éthiopie réside dans l'approbation du peuple sur la base d'élections démocratiques et que les activités armées et violentes sont absolument inacceptables. Le vice-premier ministre, M. Temeskent Rune, a visité l'école maternelle et primaire Africa Internet construite dans le cadre de l'initiative Éducation pour la génération. Au cours de la visite, le vice-premier ministre a déclaré que le travail réalisé par l'administration municipale pour apporter un changement fondamental dans le système éducatif est une expérience prometteuse pour d'autres. Le vice-premier ministre, M. Temeskent Rune, le vice-président de l'État, Doromia Awelu Abdi, et le chef de la succursale d'Addis-Ababa du Parti de la Prospérité, Mouges Balcha, ont participé à la visite. Une délégation conduite par le chef d'État-majeur général des forces armées, le maréchal Brano Djula a visité le centre de formation aux techniques de combat d'Awasharba. Il a été mentionné que le centre de formation aux techniques de combat d'Awasharba, l'une des plus anciennes institutions de formation relevant du ministère de l'Éducation et de la formation de la Défense, a augmenté sa capacité en produisant des professionnels mécanisés qualifiés. Les formations de l'armée de défense indiquent que la délégation a été informée du processus de formation que le formateur dispose sur le terrain et en classe. Il a été souligné que le centre de formation forme efficacement et qualitativement les travailleurs mécanisés en utilisant les technologies produites par l'époque à travers les formateurs formés dans le pays et à l'étranger. En plus de la formation en classe, l'équipe a également visité des circuits d'entraînement sur le terrain où les stagiaires sont entraînés sur les cibles fixes et mobiles sur différents terrains. Le chef d'état-major général des Forces armées, le maréchal Brano Djula, a dévoilé que le soutien nécessaire serait fourni pour le processus de formation. Deux hauts dirigeants fédéraux et régionaux ont visité les activités axées sur la population menée dans la sous-ville de Kirgos d'Addis-Ababa. La ministre de Travail et des Compétences, Mme Moufariad Kamil, le vice-président de l'État d'Amaha, Abdou Houssain et le chef du Parti de la Prospérité d'Addis-Ababa, Imer Kabbeder, ont assisté à la visite. Au cours de leur visite, les dirigeants ont visité le parc de Kirgos, qui s'étend sur 4000 m2 et a créé des opportunités d'emploi sur 150 habitants. Ils ont également visité un immeuble résidentiel de quatre étages au-dessous du sol qui devrait résoudre des problèmes de logement de 130 personnes handicapées. Une fois la construction terminée, l'usine de pain et de pâtisserie bénissante, capable de produire jusqu'à 90 000 miches de pain par jour, est le centre de projet de la jeunesse de Gothel. 30 professionnels de la santé sont rendus à Addis-Ababa pour fournir des services médicaux gratuits en Éthiopie. Le ministère de la Santé a annoncé que le professionnel de la santé polonais sont des spécialistes en obstétrique, en zéconologiste et en neurologie, en neurochirurgie et en anesthésie. Il a été dit que les experts médicaux resteront en Éthiopie pendant dix jours, du 17 jusqu'au 23 février 2016, calendrier éthiopien, et ils fourniront des services à l'hôpital spécialisé du Laïe Noir et à l'hôpital militaire et dans d'autres institutions. En plus, des hôpitaux d'Addis-Ababa, il a été indiqué qu'ils fourniraient également le service et se rendent à Arba Source. Les professionnels de la santé sont venus en Éthiopie pour la troisième fois pendant trois années consécutives et ont fourni leurs services et leur nombre augmente chaque année. L'université de Haramaya diplômait 627 étudiants que nous avons affrontés par divers domaines d'études. Aujourd'hui, l'université obtient par 68e diplôme avec des étudiants formés dans les domaines de la santé des sciences médicales, des affaires et de l'économie, ainsi que de l'informatique. Parmi les étudiants diplômés, 327 ont étudié le premier cycle au doctorat en sciences, de la santé et en sciences médicales. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, l'invité d'honneur de la journée, Ayelet Tachome, le ministre d'État chargé de la santé, et le vice-gouverneur de la région d'Harrari, Mme Rosa Omer, et d'autres membres du gouvernement, ainsi que le président et des membres du conseil d'administration de l'université étaient présents. Il a été mentionné que l'université a diplômé environ 128 000 étudiants au cours des années précédentes. Le ministre du Commerce et des Relations Régionales, M. Gabriel Kresjala, a expliqué qu'il était nécessaire d'équilibrer les questions axées au marché et au développement du pays. Par une délégation conduite par le ministre, a participé à la table ronde sur la Chine, en amont de la 13e réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Dubaï. Parallèlement, Gabriel Meskel Kassa a fait une présentation sur les relations commerciales entre l'Éthiopie et les pays arabes. Il a mentionné que l'adhésion à l'Organisation internationale du commerce et le travail en coopération sont importants par le gouvernement du secteur, en particulier que les questions d'accès au marché doivent être équilibrées avec le développement du pays. Il a également annoncé que le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation avait atteint sa part par le final. Et pour conclure le journal, le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que la première semaine numérique de l'Éthiopie se tiendrait pendant cinq jours, du 26 février au 2 mars 2024. Il a été indiqué que le programme se déroulerait sous le thème « Nos efforts conjoints pour notre Éthiopie numérique ». L'événement viserait à promouvoir les activités de transformation numérique de l'Éthiopie auprès de la communauté. En outre, les informations du ministère indiquent qu'il vise à sensibiliser la société à l'utilisation des technologies numériques. Il est mentionné dans le programme qu'un atelier sur la stratégie de développement électrique, un atelier sur l'architecture d'entreprises gouvernementales, une table ronde sur le numérique. En Éthiopie est une enquête nationale sur les capacités numériques qui auront lieu. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Une délégation conduite par le chef d'état-majeur des forces armées, le maréchal Branoudjula, a visité le centre de formation technique de combat d'Awa-Sharba. La première semaine numérique de l'Éthiopie se tiendrait pendant 5 jours du 26 février au 2 mars 2024. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Dallemois avec le journal et bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada